... Comme je le disais sur le reportage d'annonce, Oyez Oyez, communauté inscrite sur le site municipal de Nilvange pour annoncer la grande fête de Noël dont l'attitulé fut le château étoilé. Eh bien oui, Oyez Oyez de Laponie, le père Noël est arrivé officiellement au château de Nilvange samedi 17 décembre. Oh 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 oh, bonjour Nilvangeois, Nilvangeoises, merci de m'accueillir. Les Nilvangeois l'ont effectivement bien accueilli, d'autant que les festivités de Noël sont on ne peut plus amples, encore mieux que l'année passée, fois de père Noël. Accompagnée de madame la première magistrate de Nilvange, Alexandra Repstockpina. Déjà l'année dernière, c'était magnifique, cette année c'est encore beaucoup plus magnifique. Merci pour l'accueil. C'est encore plus beau cette année, vous allez voir. Cette année c'est donc la deuxième édition de Château étoilé, donc des surprises nouvelles cette année. Déjà une collaboration plus étroite avec la médiathèque de Nilvange. qui propose toute la journée de nombreux ateliers qui étaient sur réservation. On a fait donc un espace bien évidemment pour les enfants, c'est quand même en premier lieu la fête des enfants, avec toboggan et puis manège qui seront totalement gratuits. Un tour de calèche aussi pour ceux qui le souhaitent. Et bien sûr notre château qui est au cœur vraiment de la manifestation, avec un groupe de bénévoles qui s'est, je dois dire, décarcassés pour faire de ce château un lieu tout à fait sublime qui va enchanter toutes les personnes qui vont rentrer à l'intérieur. Il a été décoré depuis maintenant plusieurs semaines. Il est absolument magnifique et il va accueillir un très beau marché de Noël avec de l'artisanat et surtout aussi des produits de bouche. Cet après-midi nous aurons aussi la chance d'avoir deux chorales, le mât du mineur. Et ensuite nous aurons notre nouvelle chorale Nile Vengeoise qui est menée par Claude Fiorina, qui s'appelle donc Les Voies de la Vallée et qui va à mon avis nous éblouir également. Il répète maintenant depuis plusieurs semaines. Et on va s'ajouter donc au cœur, à ce cœur-là, et bien le cœur des enfants, puisque Claude est allé travailler avec les petits-enfants des écoles de Nile Venge pour qu'ils rejoignent la chorale aujourd'hui. Les anges de nos montagnes entendent le dernier du mal sur les cieux et les contes de nos montagnes revient ce chant et nos lieux. Quatrième coup de nez, berger. Chers, j'ai quitté nos recrètes, utilisez-vous à leurs conseils et que vos membres puissaires fassent repartiront les ailes. Et bien évidemment, notre Père Noël qui va nous accompagner tout au long de cette journée et qui va faire des photos avec toutes ceux et celles qui en aura envie. Et puis, bien évidemment, il y aura à la fin de la journée, à 18h, un magnifique spectacle pyrotechnique, Noël de Petit-Pierre. Et là, je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup d'étoiles dans les yeux parce que c'est un spectacle tout à fait magnifique. Voilà, une belle journée à Nile Venge. Comment on sait les faire ? Avec beaucoup de convivialité, beaucoup de chaleur et beaucoup de bonne humeur. Et en effet, à la nuit tombée, à la nuit étoilée, pardon, au château étoilé, la journée festive dédiée à Noël s'était donc clôturée en beauté avec le spectacle pyrotechnique. Une histoire fantastique de 18 minutes qui a plongé les spectateurs dans un rêve où se mêlent contes de Noël, jets de flammes et parades lumineuses. C'est Noël, c'est Noël ! C'est Noël, c'est Noël ! Ah bah c'est Noël, c'est Noël ! Rendez-vous l'an prochain pour un autre volet, pour un troisième volet du château étoilé. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et nous promettons tous au Père Noël d'être sages. Alors, à bientôt sous le sapin ! Oui ! Et soyez sages ! Ah oui ! Je tiens à souhaiter à l'ensemble des Niles Vengeoises, des Niles Vengeois, et bien évidemment à tout le monde aussi, un très très joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année ! Voilà ! Oh là ! Oh là ! Ah, tu sais, il est mort de l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada